Le 19 mai 2016, David Ginola est passé tout près de la mort. Alors qu'il participait à une compétition de golf en compagnie de plusieurs personnalités dont de nombreux sportifs, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain s'est subitement écroulé sur le parcours. Rapidement, une rumeur était alors née, sa vie, David Ginola la devrait à M. Pokora, qui lui aurait fait un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours. C'est en tout cas ce qu'avait révélé le chirurgien qu'il avait opéré dans la foulée. Une version dont c'était écarté M. Pokora sur le plateau de TPMP il y a un an, en fait, on était plusieurs. Il y avait notamment Frédéric Mandy qui était en train de pratiquer le massage cardiaque, Olivier Giraud. On était cinq ou six autour. Tout le monde a eu un réflexe. Moi j'ai été le premier à me rendre compte qu'il était en train de faire un malaise. Les autres pensaient que c'était une blague. Bref, c'est l'addition de la présence d'esprit de plusieurs personnes et l'énergie qu'on y a mis qui a fait qu'aujourd'hui il est encore avec nous. Et pour cause, comme l'a révélé samedi David Ginola dans Salut les Terriens, M. Pokora n'est pas du tout celui qui lui a sauvé la vie. Évidemment, il ne le considère toutefois pas responsable de la propagation de cette rumeur, deux personnes se sont relayées pour me faire un massage cardiaque, Frédéric Mandy et Pierrick Borgia. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont utilisé le défibrillateur pour me choquer et au bout de cinq fois mon cœur est reparti. La véritable histoire c'est que c'est eux qui m'ont sauvé la vie. On a voulu tisser une histoire autour de cet événement avec le niveau de personnalité des gens. Et on s'est dit que M. Pokora comme la personne qui sauvait David Ginola, ça pouvait faire la une des journaux. J'aime beaucoup le garçon et lui aussi a souffert quelque peu de ça.